Aujourd'hui, je vous partage les 10 raisons pour lesquelles je suis tombé en amour avec ma liseuse Kindle. Ce petit objet-là a changé ma vie. Grosse à cet objet-là, ma relation avec les livres a changé de manière drastique. J'ai été vraiment impressionné par la qualité de l'écran. L'écran de la liseuse Kindle est à jet d'encre. C'est pas un écran qui est lumineuse comme un iPad ou un écran d'ordinateur. C'est un écran qui ne projette pas de lumière bleue et qui donne l'impression qu'on est en train de lire un livre papier. En plus, vu que l'écran est tactile, ce que ça nous permet de faire, c'est de surligner des phrases directement dans le texte pour les garder pour plus tard, comme si on surlignait dans un vrai livre avec un marqueur. Aussi, on peut prendre des notes grâce à l'écran tactile parce que dès qu'on surligne quelque chose, on peut appuyer dessus et écrire avec un petit clavier qui survient. Donc, on peut surligner un passage et annoter la réflexion que ce passage-là nous a inspiré pour être en mesure de relire plus tard ce segment-là dans nos notes. C'est un peu comme un iPad, mais pour la lecture. Un autre avantage que je trouve de la liseuse Kindle, c'est que ça réduit énormément la friction entre le moment de l'achat du livre et le début de sa lecture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a accès directement dans la Kindle ou sur Amazon ou sur n'importe quel site internet d'achat de livre pour acheter un livre en ligne, en format Kindle, qui va être immédiatement transféré dans la liseuse. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a plus jamais besoin d'attendre le livreur pour recevoir notre livre. Ce qui est pour moi un avantage important parce que chaque fois que je décide d'acheter un livre, c'est souvent quand je suis avec quelqu'un, puis le délai entre lequel j'ai eu la conversation intéressante sur le livre, puis le moment où je reçois le livre, généralement, j'ai oublié un peu la raison pour laquelle j'avais envie de lire ce livre-là. Ce que ça fait, c'est que ça réduit la friction, puis ça me permet de conserver mon enthousiasme de lire le livre que j'ai acheté en même temps que j'avais la conversation avec la personne. Au niveau financier, généralement, les livres en format Kindle sont beaucoup moins chers. La raison, c'est sûrement qu'on n'a pas besoin d'avoir un objet physique, puis c'est un document virtuel. Mais personnellement, moi, ça me fait sauver énormément d'argent. Comme je lis beaucoup, je peux même m'abonner à l'application Kindle Unlimited. Pour 9,99$ par mois, j'ai accès à une quantité phénoménale de livres gratuits qui sont inclus dans mon abonnement. Ce que ça fait, c'est que ça me permet de lire plus, puis de dépenser moins. Merci, petite Kindle. Et si on ne veut pas s'abonner à Kindle Unlimited, bien, les prix sont généralement moins chers, de toute façon. On parle de 50% de rabais sur chacun des livres qu'on achète. Ensuite, un autre avantage que je trouve à la Kindle, c'est qu'on a accès à nos livres partout, en tout temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en simplement téléchargeant l'application Kindle, on a accès à nos livres sur notre ordinateur, sur notre cellulaire, sur notre iPad. Je n'ai pas d'iPad, mais si j'en avais un, j'aurais accès à mes livres sur mon iPad, puis sur notre tablette. Ce que ça veut dire, c'est que si on est au travail à un moment donné, puis qu'on a besoin d'un livre de référence, qu'on a acheté sur Kindle, bien, on n'a pas besoin de retourner à la maison, de faire l'aller-retour pour aller chercher le livre, pour la phrase qu'on avait besoin pour le travail qu'on était en train de rédiger. Ça fait que ça nous fait sauver énormément de temps, je dirais, d'avoir une liseuse Kindle avec l'application Kindle, bien entendu. Une fois qu'on a reçu notre Kindle, on peut la jumeler avec une application qui s'appelle Readwise. Pour ceux qui ne connaissent pas Readwise, c'est une application qui est fort intéressante pour mémoriser, puis ancrer nos apprentissages qu'on fait au travers de la lecture, ou l'écoute de podcasts, ou via Twitter. Bref, Readwise nous permet de surligner des passages de texte, puis de nous envoyer, soit par courriel ou via l'application, ces 10 highlights-là qu'on a pris, pour nous aider à les mémoriser. En gros, plus le temps passe, plus on a tendance à oublier. Et Readwise, qu'est-ce qu'il fait en nous envoyant un courriel de temps en temps pour nous rappeler qu'est-ce qu'on avait surligné dans un livre, qu'on a probablement oublié si on lit beaucoup, bien, ça réactive les connaissances, puis en réactivant nos connaissances, grosso modo, ça nous permet d'apprendre, puis d'intégrer mieux les connaissances qu'on a acquises dans ce livre-là qu'on a lu il y a peut-être un an ou deux. Pour moi, vu que je consomme énormément d'informations, que ce soit dans les livres ou sur Internet, c'est la meilleure application que j'ai trouvée pour m'aider à mémoriser cette information-là, puis à réduire l'oubli, finalement. En passant, si jamais cette application-là t'intéresse, ou t'es curieux d'aller jeter un coup d'œil, va voir dans la description de la vidéo, clique sur le lien, puis en t'inscrivant, ça va te donner un deuxième mois gratuit. Puis, tant qu'elle descend dans la description de la vidéo, je t'invite à appuyer sur le bouton s'abonner, ça va t'aviser quand je vais partager ma prochaine vidéo, souvent le jeudi matin. Bref, merci. Puis, il y a une autre affaire que j'aime bien par rapport à la liseuse, c'est que la calligraphie, puis la taille de la police est constante d'un livre à l'autre. Ça m'aide à lire plus vite, parce que mon œil s'est habitué. Peut-être que c'est un peu gay, mais moi j'aime bien ça. Vu que je lis beaucoup en anglais, ça m'arrive de pas comprendre certains mots que je lis. Puis, habituellement, quand je lis dans un livre, ce que je fais, c'est que je vais passer, puis je vais finir par comprendre à cause du contexte. Mais avec la liseuse, ce que j'aime bien, c'est que je peux appuyer sur le mot, puis la liseuse, vu qu'elle est connectée à Internet, elle va me donner une définition du mot. Elle me donne trois types de définitions. Une définition dans un dictionnaire, une définition sur Wikipédia, parce que des fois, le mot, quand il est contextualisé, il n'y a pas nécessairement la même définition exacte qu'il y a dans le dictionnaire. Bref, ça m'aide beaucoup d'avoir accès à cette information-là rapidement, parce qu'on le sait, quand on ne connaît pas un mot, on reste parfois accroché dans notre tête à ce mot-là, puis ça nuit à notre compréhension, puis à l'intégration de l'information qu'on est en train d'apprendre dans le livre, qu'on est en train de lire. Puis aussi, ça m'aide à développer mon vocabulaire. Une autre affaire que j'aime bien, c'est que quand je mets la liseuse en pause, sur mon bureau, elle me présente une œuvre d'art. Une œuvre d'art qui, à chaque fois qu'elle se met en pause, est différente. Je trouve que ça embellit mon espace de travail, puis ça nourrit un petit peu ma créativité. Quand je veux procrastiner, je peux regarder une œuvre d'art en noir et blanc. Quand j'ai terminé une lecture, j'adore ce volet-là de la Kindle, c'est qu'à me réfère des livres qui ont une cohérence avec celui-là que je viens de finir de lire. Ce que ça me permet de faire, c'est que si le sujet m'a intéressé, je peux continuer d'en apprendre en achetant un autre livre, ou, si vous êtes membre Kindle Unlimited, lire gratuitement un autre livre. C'est un peu comme si ton ami Amazon apprennait à te connaître, puis qu'il te réfère des livres qui pourraient t'intéresser. Pour moi, ça fonctionne, parce que généralement, les livres qui me réfèrent sont pertinents, puis je pense que c'est la même chose si vous lisez des romans. Moi, je ne dis pas de romans, mais si vous lisez des romans, il va vous suggérer des romans qui sont cohérents avec ce que vous aimez. Finalement, j'ai envie de vous partager que la batterie sur la liseuse est infinie. Je dis infinie, mais elle n'est pas vraiment infinie. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que je l'utilise beaucoup, puis la batterie dure longtemps. Je pense que c'est dû au fait que l'écran est à jet d'encre. Ça consomme moins d'énergie de garder l'écran allumé, parce que, aussi, je ne la ferme jamais. Elle est toujours allumée en mode galerie d'or, si on veut, sur mon bureau. C'est un élément de décoration. J'aime bien ça que la pile dure longtemps. Sinon, ça m'aurait irrité de devoir toujours la charger ou bien de lire avec un fil qui pendouille. Donc, en terminant, c'est les 10 raisons pour lesquelles je vous encourage à vous acheter une liseuse Kindle, si vous n'en avez pas déjà une. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller magasiner. Je vais mettre les 3 modèles. Il y en a un modèle qui est pas cher, qui fait vraiment la job. C'est la Paperwhite. Ensuite, je vais vous mettre celle que moi j'ai achetée, la Kindle Oasis. Peu importe laquelle, ils font le même travail. Ce sont pareils. On sait jamais, peut-être qu'en achetant une liseuse, vous allez renouer avec une passion pour la lecture que vous vous découvrirez parce que c'est un petit gadget fort intéressant pour ça. Puis, encore une fois, si vous allez voir pour vous procurer une liseuse via mon lien, bien, appuyez sur s'abonner. Sur ce, je vous dis un énorme merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.